Dans cette vidéo, on va repasser rapidement sur les concepts d'oxydation et de réduction pour pouvoir les remettre dans le contexte de la biologie. Donc qu'est-ce que c'est que l'oxydation ? L'oxydation, si tu n'en as jamais entendu parler, je t'invite à revoir les cours de chimie. En général, on simplifie en disant que c'est la perte d'électrons. Qu'il y a perte d'électrons. Et l'inverse, la réaction opposée, c'est la réduction. Et lors de la réduction, on dit qu'il y a gain d'un électron. Alors évidemment, les électrons ne sont pas perdus, ils sont échangés et rentrent dans la formation de molécules. Donc si on prend l'exemple bien connu du drame de Henningberg, tu as peut-être vu des photos, c'est ce dirigeable qui s'est enflammé lors de son vol de démonstration au début du siècle dernier. Et bien c'est parce qu'il était rempli d'hydrogène sous la forme gazeuse et que cet hydrogène a été mis en contact avec l'oxygène présent dans l'air. Il suffit d'une étincelle pour que ces molécules réagissent et forment de l'eau. Alors, pour équilibrer cette réaction, il faut effectivement deux molles d'hydrogène pour une molle d'oxygène. A nouveau, si tu as besoin de revenir sur comment on équilibre une équation dans une réaction chimique, et bien je t'invite à explorer les cours de chimie. Et cette réaction, elle dégage de la chaleur, en l'occurrence beaucoup beaucoup de chaleur. Et ce qui se passe au niveau moléculaire, c'est que ici ces hydrogènes, et bien ils sont combinés par une liaison covalente, c'est-à-dire qu'ils échangent leurs électrons, mais sans qu'il y ait des équilibres. Ils partagent comme ça cette liaison qui est dite covalente. De même, dans l'oxygène, en l'occurrence c'est une double liaison, mais les électrons n'appartiennent pas plus à un atome ou l'autre, ils sont partagés entre les deux. Lorsqu'on forme une molécule d'eau, et bien on a cet atome d'oxygène impliqué dans des liaisons avec deux atomes d'hydrogène. Et ces liaisons ne sont pas tout à fait covalentes. Pour rappel, si on regarde au niveau du tableau périodique, ça c'est vu également en chimie, et bien plus on se déplace sur cet axe, plus les éléments sont électronégatifs. Ces éléments sont de plus en plus électronégatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire qu'ils sont plus enclins à s'accaparer un électron. Donc on retrouve ici l'oxygène, et où est l'hydrogène par rapport à l'oxygène ? Et bien il est complètement de ce côté-là. Donc dans une liaison qui implique l'oxygène et l'hydrogène, dans une liaison qui implique l'oxygène et l'hydrogène, l'hydrogène qui lui est légèrement plus électropositif, l'oxygène est lui plutôt électronégatif, et donc chaque liaison va être déséquilibrée. Ici à nouveau, il y a déséquilibre de la liaison. Et l'oxygène donc s'accapare plus l'électron. Et on va considérer, en matière d'oxydation et de réduction, que l'oxygène est réduit et que l'hydrogène est oxydé. Et si on écrit les demi-équations, on aurait ici les atomes d'hydrogène qui sont en train de perdre leurs électrons, au profit de l'oxygène qui lui va gagner les électrons pour être sous sa forme réduite. Et en biologie, tu l'entendra ou tu le verras peut-être dans les livres, cet échange d'électrons, on a tendance à le simplifier sous forme d'échange d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène. Et on va dire, l'oxydation, c'est quand on perd un atome d'hydrogène, et la réduction, c'est quand on gagne un atome d'hydrogène. Et ces réactions, en biologie, elles impliquent en général le carbone, l'oxygène, le phosphore et l'azote. En effet, ces composés-là, on les retrouve ici. On a ici l'oxygène, l'azote, le carbone et le phosphore. S'ouvrent aussi un peu, mais classiquement, on retrouvera ces composés-là. Et ce sont effectivement les éléments les plus électronégatifs. Ils peuvent s'échanger des hydrogènes. Et pourquoi on dit perte ou gain d'hydrogène ? Eh bien, si le carbone possède... Si le carbone est impliqué dans une liaison avec un hydrogène, c'est comme pour l'oxygène, il va avoir tendance à s'accaparer cet hydrogène. Donc, virtuellement, il a déjà... il a gagné un électron à ce moment-là. Et s'il perd cet hydrogène au profit de l'oxygène, c'est-à-dire que si l'atome d'hydrogène est transféré à l'atome d'oxygène, eh bien, le carbone, il perd cet hydrogène. Il perd surtout l'électron qui avait réussi à s'accaparer dans la liaison. Donc, c'est pour ça qu'en biologie, on dit que l'oxydation, c'est la perte d'un hydrogène. En fait, c'est la perte de l'électron que l'atome s'était accaparé grâce à sa liaison avec l'hydrogène. Et ça, on va le retrouver beaucoup maintenant qu'on va parler de la respiration cellulaire, puisqu'on va beaucoup retrouver l'oxydation et la réduction de molécules comme le NAD+, qui peut se retrouver à gagner un hydrogène lorsqu'il est réduit, ainsi qu'on a vu aussi le FADH, qui, lui, peut également être réduit ou oxydé pour retourner dans l'autre forme. Et donc, c'est cet échange d'atomes d'hydrogène dont on parle quand on parle d'oxydation ou de réduction dans la chaîne de respiration. Voilà, j'espère que ça fait bien le lien entre ce que tu as pu voir en chimie et ce qu'on va maintenant utiliser en biologie. Ce sont les mêmes lois qui s'appliquent. qui s'appliquent. Sous-titrage Société Radio-Canada